Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans votre horoscope de ce mardi 2 mars 2021. On commence avec les médias. Vous avez beaucoup de soucis en tête comme l'éducation des enfants, l'organisation de la vie de famille ou encore les responsabilités professionnelles qui vous hantent une fois que vous avez quitté le bureau. Vous êtes de plus en plus actifs et aurez aujourd'hui plus de chance que d'habitude, ce qui vous aidera à poursuivre vos objectifs professionnels. Votre esprit de compétition et de dépassement de soi s'éveille. Vous avez soif de succès. Taureau. Vous devrez rechercher des alternatives à un problème inattendu lié à votre travail. Le projet en cours semble avoir perdu du dynamisme et pour le moment il n'avance ni de recul. Trouver un moment pour rire c'est plus que ça. Certains disent que le rire pourrait même éliminer les tensions aussi efficacement que l'exercice physique. Gémeaux. La lune est toujours dans le signe de la balance ce qui est très favorable pour les natifs du signe des gémeaux. En particulier pour ceux du troisième décan. Ce sont de très beaux moments en matière d'amour. Les aspects astraux montrent la possibilité de voyage. Les projets liés à des personnes ou des entreprises étrangères sont stimulés grâce à Jupiter et Mercure, tous deux sous le signe du verso. Cancer. Lisez davantage la presse pour découvrir les dernières nouvelles concernant les banques, les hypothèques ou les intérêts. Certaines informations pourraient être précieuses pour votre situation financière actuelle. Votre condition physique sera satisfaisante. Il en sera ainsi à partir du moment où vous ne commettez pas d'excès. Il n'est donc pas recommandé que vous sortiez boire un coup ou vous coucher tard si votre corps ne vous suit pas. Lion. Nous sommes désolés de vous le dire, mais les astres indiquent qu'une réconciliation avec votre ex ou un amour du passé n'est pas possible. Soyez fort, ne vous rabaissez pas en demandant encore et encore une seconde chance. Quelques natifs du lion se retrouveront en difficulté en critiquant leur supérieur sans se rendre compte qu'il se trouve juste derrière eux. Vous êtes aujourd'hui censé recevoir un gros transfert d'argent que vous attendiez d'un client important. Vierge. Vous vous posez de nombreuses questions sur le succès dont on vous a si souvent parlé. Vous êtes en fait une personne privilégiée et encore plus si vous vous comparez aux autres autour de vous. Votre niveau physique est très moyen et cela vous stresse. Vous voudrez être meilleur en sport, surtout si vous devez affronter un rival. Balance. Ce n'est pas une belle période pour l'amour. Les choses se compliqueront en effet. Ainsi, si vous avez actuellement un problème avec votre partenaire amoureux, essayez d'y trouver une solution le plus rapidement possible. Sur le plan professionnel, Mars en gémon est une excellente aide pour le travail car il apporte plus de force et une plus grande créativité. Vous remarquerez par ailleurs une augmentation de votre engagement professionnel. Scorpion. Aujourd'hui, l'inspiration créative est magnifique. Ceux qui exercent des professions nécessitant de la créativité et un point de vue esthétique seront par conséquent très bien influencés. Bon nombre de vos maux physiques pourraient provenir d'un état d'apathie. Si vous restez assis sans rien faire, vous ressentirez que la maladie envahit votre corps. Sagittaire. Vous jouissez aujourd'hui d'excellentes opportunités pour trouver l'amour. Votre cœur aura soif de sensations profondes, de romances, d'histoires honnêtes. En matière de santé, vous devez prendre soin de vous reposer et de ne pas faire d'efforts hors de votre portée. Rien de grave ne se passera aujourd'hui. Néanmoins, vous devrez faire face à une baisse d'énergie assez inquiétante qui vous amènera à avoir des problèmes pour aborder les difficultés du quotidien. Capricorne. Une rencontre avec un ami pourrait détruire la patience de nombreux natifs du Capricorne qui ne tolèrent pas les mensonges ou les faux-semblants. Vous découvrirez qu'on essaye de simuler une situation de grandeur ou de pulance, ce qui n'a rien à voir avec la réalité. Le résultat d'un projet dépend en grande partie de votre capacité à vraiment montrer qui vous êtes au travail. Verso. Sur le plan professionnel, votre travail sera excellent. Les relations avec vos collègues et vos supérieurs seront également très bonnes. En matière de santé, vous serez aujourd'hui plein d'énergie. Ce sera cependant également une journée difficile car vous serez sous pression. Le stress pourrait donc à certaines reprises vous envahir. Et l'on termine avec les poissons. Le poisson plongé dans une relation amoureuse naissante ne saura pas définir clairement les limites de ce que l'autre personne considérerait comme une trahison. Vous devez absolument clarifier certains points avec votre partenaire et conclure des accords. Sur le plan professionnel, vous serez très bavard et cela pourrait vous causer quelques ennuis. Laissez les discussions pour plus tard, pour les moments de pause et appliquez-vous à terminer votre travail. Vous voudrez à tout prix économiser pour satisfaire votre envie de voyager dans les mois à venir. Voilà, chers auditeurs, c'était tout pour ce mardi. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Place à Jean Fall pour les natifs du jour. Bonjour Jean. Bonjour Fatou, bonjour Anna. Anna, les natifs du jour, de ce mardi 2 mars, devront être plus souples, sinon des tensions se produiront avec leurs partenaires. Mars suggère de la passion, mais aussi de la provocation. Le tandem explosif de Venus dans votre signe sexuel. Le désir aura tous ses droits ce jour. Côté travail, le changement de stratégie sera gagnant ce jour, une exploration de nouvelles facettes de vos compétences sollicitées. Côté finance, vous qui aimez un certain confort financier, votre compte devra afficher quelques zéros de plus ce jour. Côté santé, vous risquez de passer sans transition dans la fatigue à la surexcitation avec un sommeil qui ne sera pas toujours récupérateur. Voilà Fatou ce que j'ai pu ramasser en ce mardi 2 mars 2021. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même fréquence, sur cette même chaîne.